Je suis une présence ici, un médecin, un coordinateur ou coordinatrice comme vous voulez, du réseau Cycléité Naissance. Et donc pendant ce temps-là, j'avais le plaisir, donc M. Nouchy, de travailler surtout sur un thème qui s'appelait Grossesse et Addiction. Et c'est un thème et un sujet que je travaillais avec quelqu'un que vous connaissez certainement tous ici, et c'est Catherine Rénaud-Mérute, avec laquelle j'ai travaillé ce sujet. Et puis parce qu'on se disait, comme c'était quand même ce que vous disiez ce matin dans notre atelier, un peu bizarre, que dans le CHU, dans les DIM, quand on parle des addictions chez les femmes enceintes, il y avait dans les DIM en 2014, quand je faisais cette étude, une seule patiente qui était soi-disant addict, donc c'était avec l'alcool, une seule personne d'alcool et deux fumeuses. Tout ça sur 3600 grossesses et ça me paraissait, donc à l'époque c'était un peu moins, c'était 3100 grossesses, ça me paraissait quand même un tout petit peu piaisé et j'avais un certain doute là-dessus. Ce qui nous a amené quand même de poser la question, est-ce qu'on me pose la bonne question, est-ce que c'est tout simplement parce qu'on n'a pas coché la bonne case au CHU, ça c'est possible, et nous avons donc posé certaines questions, donc non seulement au CHU mais aussi aux médecins libéraux, dans les cliniques privées, pour avoir un retour et donc je vous donnerai mon retour plus tard parce que je ne voulais pas quand même enlever le suspense de ce que vous allez nous dire. Donc je donne donc la parole au docteur Gelsi, donc vous êtes je crois le sud-nit, et je vous laisse vous présenter. Merci, moi je vais me lever, comme ça je vous vois tous assis, j'ai l'impression d'être caché derrière mon pupitre. Donc voilà, Gelsi, moi je suis pathocastro de formation et antithologues, et je travaille dans le XAPAR de l'hôpital Archer, donc nous sommes juste à côté de la maternité et pourtant on ne se voit pas souvent. Donc j'ai, dans cette présentation à trois têtes, j'ai le mauvais rôle, puisque j'ai le rôle d'une présentation assez théorique et un peu stricte, donc je m'en excuse par avance, mais heureusement mes collègues vont aller moduler et rendre la chose plus souple après. Donc voilà, c'était le côté un peu théorique. Donc je ne vous apprends rien, mais c'est toujours bien de repartir sur des bases, c'est que l'alcool a une toxicité embryophétale qui est reconnue, l'alcool traverse toutes les membranes, et comme ça traverse toutes les membranes, ça traverse aussi la barrière placentaire. Donc finalement, quand on boit, l'alcoolémie de la maman sera équivalente à l'alcoolémie du fœtus, si ce n'est que le bébé n'a pas un foie qui est mature, donc finalement la majorité de l'alcool va, entre autres, aller aussi agresser le cerveau. On sait que c'est dose dépendante, et même de manière exponentielle, au niveau de la dangerosité, et il est bien évidemment impossible de définir un seuil minimal, sans conséquences pour le fœtus, il faudrait faire des études qui ne seraient pas éthiques. Donc c'est assez difficile cette idée de seuil minimal. Donc on voit, là aussi, là c'est un graphe qui nous montre, en fait, à quel moment de la grossesse va terminer la toxicité de l'alcool. Donc on voit finalement sur le système nerveux central, pendant toute la grossesse, il y a un risque de consommer. Et puis, en fonction des étapes de la grossesse, à chaque étape, finalement, il y a un risque d'atteindre une certaine partie du développement ou un organe. Finalement, c'est dangereux pendant toute la grossesse. Au niveau de l'épidémiologie, c'est vrai quand même que dans le siècle précédent, on a vu une diminution de la consommation d'alcool chez les femmes enceintes, puisque vous voyez, on est parti de plus de 15% des femmes qui consommaient plus de 2 verres par jour à 4%. On verra que les choses bougent quand même un peu. Une étude réalisée il y a quelques années nous montrait quand même que sur 403 accouchés, par exemple, dans cette étude-là, la moitié avait quand même eu un contact au moins une fois avec l'alcool pendant la grossesse. 13% une consommation régulière. Et 7% au moins un épisode de consommation massive. Donc ce n'est pas non plus les chiffres comme vous nous avez parlé, exceptionnels, que l'on nous vend à la maternité. Et voilà, question bien redite. Alors, la prévalence du syndrome d'alcoolisation fétale, elle est quand même là aussi connue, probablement sous-estimée mais connue, de 1 à 3 pour 1000 naissances en France. Et quand on parle d'un syndrome plus difficile à mettre en évidence, à diagnostiquer, qui est l'exposition prénatale à l'alcool, donc ce qu'on dessine plus fin, là on parle de 9 à 10 pour 1000 naissances, mais encore là, probablement qu'on sous-estime les chiffres. Une étude plus récente aussi de l'Inserm, en 2010, qui nous disait que quand même 20% des femmes en France continuent à consommer de l'alcool, même si ce n'était pas des doses massives. Et que donc même à faible dose, il y avait quand même une action négative au niveau du développement du fœtus. Et finalement, un chiffre simple, si une maman consomme un verre de vin par jour pendant toute la grossesse, finalement en dose cumulée, le bébé aura consommé pendant toute la grossesse 2,7 litres d'alcool. C'est calcul simple, mais quand on donne des chiffres comme ça, c'est quand même assez parlant. Alors qu'un verre de vin par jour, finalement, ça ne paraît pas si énorme que ça. Cette étude qui est quand même publiée dans le Lancet, qui parlait d'épidémiologie dans le monde et après qui est ramenée à l'Europe, donc sur 119 000 naissances par an dans le monde, 10% des femmes consomment de l'alcool. On n'a pas de... C'est une tout à tout de consommation confondue, mais voilà, consomment de l'alcool. Et en Europe, alors heureusement, on n'est pas dans le peloton de tête dans cette étude-là, mais en Europe, une femme sur quatre consomme de l'alcool pendant sa grossesse, avec, vous voyez, les pays qui sont quand même en tête, ce sont la Russie, le Danemark, la Grande-Britagne, la Biélorussie et l'Irlande. Donc on est, on part continent, vraiment le continent qui consomme le plus dans le monde pendant la grossesse. Et donc la prévalence du SAF est 2,5 fois plus importante que dans la moyenne. Donc l'action de l'alcool, d'abord au niveau de la femme, elle est dans sa fécondité. Il y a une diminution de la fécondité, ça, les études le montrent bien. Alors, probablement qu'aujourd'hui, il n'y a pas que ça qui est responsable, bien évidemment, la pollution, enfin, je ne suis pas de spécialiste de ça, mais l'alcool le joue. À partir de 1 à 2 verres par jour, on multiplie le risque de fausse couche par 3. On augmente le taux d'accouchement prématuré. Et il y a aussi une réaction au niveau de la mortalité périnatale qui est augmentée. Et puis, pendant la grossesse, on va détailler tout à l'heure, on verra un peu après, mais avortement spontané, fétopathie, prématurité, syndrome d'alcoolisation fétale et exposition périnatale à l'alcool. Finalement, le risque de la consommation d'alcool pendant la grossesse, c'est quelque chose de restant à l'échelon de la médecine. Bien sûr, ça nous paraît que des choses acquises, mais finalement, ce n'est pas si vieux, la description du syndrome d'alcoolisme fétal. En 1968, le docteur Paul Lemoyne, officier dans le nord de la France, fait les premières descriptions de ce syndrome. Puis, les anglo-sapsons qui définissent vraiment le syndrome d'alcoolisation fétale. Et donc, c'est là qu'on reconnaît vraiment l'effet thératogène de l'alcool au niveau de la grossesse. C'est probablement une des premières causes de retard mental en Occident, tout au moins évitable. Il y a la notion d'alcoolisation fétale et puis la notion d'exposition périnadale à l'école que je vous détaillerai un petit peu plus, qui est plus difficile à diagnostiquer, mais qui est tout aussi malheureusement importante. Donc, le syndrome d'alcoolisation fétale, le classique qui est décrit, toujours avec la définition de seuil de tolérance zéro. Pour ça, je vous dis, je suis un peu... La partie, elle est un petit peu stricte, mais mes collègues discutera un peu après. C'est un retard de croissance qui est harmonieux avec une glisse morphique du visage. Je vous montrerai des photos après. On a classiquement des fentes paltebrales étroites, le philtrum long et aplati, la lèvre supérieure mince, l'hypoplasie du maxillaire inférieur, une racine du nez en scellé, un strabis. Donc, ça, c'est des signes dont on a l'habitude de faire... Les pédiatres ont l'habitude de faire ce diagnostic, des choses qui sont assez typiques. Ce sont des signes assez typiques. Et quand on a des vrais... La maladie vraiment déclarée avec vraiment le syndrome bien déclaré, pour les pédiatres qui ont l'habitude, le diagnostic est assez facile à faire. Donc, il y a, je vous le disais tout à l'heure dans le grand schéma, une atteinte du cerveau, des conséquences sur le développement, le comportement et les capacités de l'apprentissage. Il y a des malformations d'organes associées autre qu'au niveau neurologique, cardio-vasculaire, au niveau du squelette, au niveau urinaire, au niveau des téguments et au niveau cérébral. Bref, on pourrait détailler tous les organes. Il y a une toxicité, comme chez l'adulte, pour tous les organes. Chez le bébé aussi, il y aura aussi une toxicité sur tous les organes. Au niveau du système nerveux central, là aussi une atteinte et au niveau du cerveau, du cervulé, du corps caleux, de l'hippocampe, donc quelque chose d'assez diffus, avec des problèmes de développement, de comportement, des problèmes cognitifs, parfois des troubles alimentaires, des désormes psychiatriques associées. Et ce qui va finalement, chez ces enfants qui sont souvent avec des troubles d'apprentissage et qui ne sont pas complètement dédiés au départ comme ayant des problèmes, va entraîner des troubles de l'apprentissage qui n'auront pas peut-être l'attention qu'on devrait leur donner, avec des difficultés scolaires, souvent un retard au niveau scolaire. D'où l'intérêt, quand on peut le faire, d'une prise en charge précoce, puisque même si on n'a pas de traitement curatif, une fois que les choses sont installées, on peut les accompagner, aider vraiment dans l'apprentissage, en développement. Donc il faut vraiment arriver à les diagnostiquer très tôt. Donc vous dites, d'où l'intérêt pour les syndromes classiques, de connaître ces signes caractéristiques au niveau du visage est dépistées très tôt. Alors, on se pose la question au niveau des faibles consommations, puisque on est tous d'accord, parce que les fortes consommations, maintenant, on est tous d'accord, sont dangereuses, mais qu'en est-il des faibles consommations ? On a tendance à dire, effectivement, c'est probablement moins dangereux. Fort probablement, mais on manque d'études là-dessus. Alors, c'est une étude, donc ça reste une seule étude, on n'a pas d'autres, beaucoup d'autres éléments, mais cette étude qui est assez récente aussi, octobre 2017, publiée dans une grande revue qui est le JAMA Pédiatrix, une étude canadienne, les Canadiens sont souvent assez innovateurs sur ce genre d'études, qui s'est intéressée, en fait, qui a étudié les modifications caractéristiques du visage, qui ne sont pas toujours simples à voir chez des enfants, parce qu'elles ne sont pas atypiques et que les enfants bouffent ou ne les scrutent pas pendant des heures. Donc, en fait, ils se sont intéressés à 400 femmes enceintes qui avaient une consommation d'alcool mais qui n'étaient pas dans des consommations énormes. Vous voyez, consommation dans les trois mois précédents, la grossesse, puis tout au long de celle-ci, mais qui n'étaient pas considérées comme des consommations importantes. À un an, les enfants étaient pris en photo, des photos 3D du visage, notamment au niveau des crânes du visage. Donc, ces photos, elles étaient étudiées de manière plus fine que quand on est en consultation et qu'on boit un enfant. Et donc, ce qu'il en ressortait, c'est que même pour des consommations faibles, moins de 7 verres par semaine, jamais plus de 2 verres en une occasion, même si les mères avaient cessé de boire pendant le premier trimestre, il y avait certains traits caractéristiques du syndrome d'alcoolisation fétale que l'on retrouvait. Alors, bien sûr, ça s'arrête là dans cette étude. Il n'y a pas encore de recul sur l'évolution des enfants, s'ils ont acquis des retards, etc. Mais on peut se dire que si, en tout cas, c'est ce que concluent les auteurs de l'étude, si on retrouve déjà certains signes assez typiques du syndrome d'alcoolisation fétale, il y a probablement déjà une altération au niveau du développement cérébral. Donc, même pour des consommations fétales,